11 février 2014, un peu avant 8 h. L'inimaginable s'est produit dans cette maison familiale de la rue Sicard. Trois jeunes qui avaient la vie devant eux se l'ont fait arracher par deux adolescents. De mémoire, ce qu'on nous avait dit, ça ressemblait à une invasion de domicile. C'était à peu près l'information qu'on avait, mais rien d'autre. On ne savait pas ce qu'il y avait sur place. C'est vraiment sur place, tranquillement, voyant toute l'ampleur qu'il y avait autour, les policiers qui étaient là. Il y avait le poste de commandement qui arrivait. On voyait qu'il y avait beaucoup de va-et-vient. Et tranquillement, on apprend que finalement, l'invasion de domicile s'était soldée par un triple meurtre, qu'on avait arrêté deux jeunes. Roxane et Raphaël Boisvert, 22 et 17 ans, deux soeurs, et l'amoureux de la cadette Jessie Chevalier ont été assassinés froidement d'une balle, créant l'onde de choc. Qui avait bien pu commettre une telle horreur? Comment trois jeunes ont-ils pu perdre la vie ainsi? Et surtout, pourquoi? Michel Letarte, autrefois policier, responsable des relations médias, se rappelle entre autres que les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. Cette information-là, quand je dis vous, les médias en détenaient déjà une grande partie. Est-ce qu'elle était toute bonne? Non. Est-ce qu'elle était toute corroborée? Non. Mais du moins, elle circulait déjà. C'était la venue des réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Les échanges de courants, les courriels, de textos et tout ça. Et dans ce drame-là, bien, il s'agissait de jeunes personnes. Qui fréquentaient des écoles. Autant au Collège Marie de l'Incarnation qu'à l'Université du Québec à Trois-Rivières, des cellules de crise avaient pris forme question d'apporter du soutien et du réconfort. Tout le monde revenait naturellement au pavillon de la santé de l'UQTR pour se rencontrer, pour se recueillir ensemble et pour s'appuyer les uns sur les autres parce qu'il était évidemment très triste de ça. Mais aussi, il avait besoin d'aide, il avait besoin de se sentir appuyé. Toute la grande famille d'ergothérapie, comme l'appelait Roxane, était en deuil et l'est encore aujourd'hui. Les semaines suivant le drame, plusieurs moments de la grille horaire se sont transformés en recueillement. Je dirais qu'à peu près tout le monde, étudiants, profs, tous les gens qui étaient sur le campus pleuraient, se consolaient, tentaient de se consoler. On est dans un local où des chandelles avaient été mises, avec des tapis au sol. Le prof étudiant était assis par terre dans la peine. Puis ça a duré presque une semaine. Tous les cours ont été suspendus, les stages, personne n'était capable de travailler. C'est que les informations sur leur décès étaient troublantes et le sont toujours. Une histoire de jalousie qui est allée beaucoup trop loin. De voir que finalement, c'était deux sœurs et le copain d'une d'elles qui avaient été tués comme ça parce que le jeune n'aurait aimé pouvoir fréquenter la jeune fille et qu'elle refusait. C'est bien difficile de comprendre. Les deux assaillants avaient planifié leur coup des mois à l'avance. Arme à feu, couteau, outils pour torturer, des meurtres tellement sordides et épouvantables qu'il devient difficile de faire son travail en gardant la tête froide. Un des points que je me souviens le plus et qui m'a marqué, moi, c'est le père d'une des victimes que je connais personnellement qui s'est pointé sur les lieux et il savait rien parce que selon moi, selon ma connaissance à moi, au moment où on se rencontre et il passe à travers votre cordon médiatique, là, toutes les médias sont là, là. Je fais, oh, bonté, ils l'ont pas reconnu ou ils le connaissent pas. Personne le sait. À ce moment-là, et il vient vers moi parce qu'il me connaît, il m'envoie la main et là, je me dis comment je vais gérer ça? Là, c'est la partie humaine. Il n'est plus question de travail, là. Je l'ai juste pris par les potes. Je lui dis aujourd'hui, ça va être la pire journée de ta vie. C'est tout ce que j'ai trouvé à dire. Puis après, je me trouvais donc stupide. Je me sentais comme un peu à la fois dévastée, mais aussi une espèce d'adrénaline pour tenter d'aider les étudiants. Petit à petit, après une semaine, on a repris les cours, bon an, mal an. Puis la cohorte a réussi à graduer dans les temps escomptés, là, ce qui n'aurait pas été imaginable quand on l'a su. Il y avait une charge émotive qui était là, mais je pense que ça a nourri, en quelque sorte, ça donnait du sens encore plus à notre travail de dire, bien, ce que je fais fait une différence. Il y a dix ans, des centaines de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage aux trois trop jeunes victimes. Des dizaines de cœurs se sont brisés. Une douleur encore présente dix ans plus tard. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Aucun signe selon elle, ce qu'on a mis.